Mais avant cela, les affaires du monde, Vincent Hervouet, l'édito international. En mer Baltique, il y a du gaz dans l'eau, trois fuites détectées hier sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 au large du Danemark. Comme par hasard, des explosions sous-marines ont été enregistrées juste avant. Oui, les réservistes fuient, Nord Stream 1 et 2 fuient aussi, décidément la Russie se liquéfie. Elle n'est plus étanche, le Kremlin ne verrouille ni sa frontière, ni sa plomberie. C'est la première évidence, l'image de la Baltique qui bouillonne supplante le spectacle de répliques bananières données hier dans les territoires occupés d'Ukraine, avec ses référendums censés légitimer leur annexion. On regarde la mer grise avec son grand jacuzzi et on comprend instantanément une deuxième évidence. Dans la nouvelle guerre froide, l'essentiel se passe sous la surface. La bataille d'artillerie occupe les écrans du monde entier depuis sept mois, mais dans l'ombre, la bataille souterraine entre les services secrets est implacable depuis sept ans. Il faut des moyens lourds pour placer des explosifs équivalents à 1000 tonnes de TNT sur un tube en acier blindé posé à 100 mètres de profondeur et le faire sauter. Ce n'est pas le sabotage de Rainbow Warrior à Maréaké, c'est une opération militaire beaucoup plus technique qui réclame des robots, des bâtiments de haute mer, des nageurs de combat, etc. C'est du terrorisme, mais ce n'est pas à la portée d'un simple terroriste. Cet attentat aveugle a été commis par un État et pas n'importe lequel. La Russie a été immédiatement dénoncée par les Ukrainiens. Réflexe conditionné de la propagande, l'ennemi est capable de tout. Les médias occidentaux ont repris l'accusation en attendant d'en savoir davantage, mais on a du mal à comprendre le raisonnement. Kiev prétend que les Russes sabotent leur propre gazoduc pour déstabiliser l'Europe. La Russie n'a pas besoin de faire sauter ses installations et de commettre l'irréparable. Il lui suffit de fermer le robinet pour faire chanter l'Europe. S'il s'agit de faire monter les cours, pourquoi s'attaquer à Nord Stream qui n'a jamais été mis en service, alors que c'est à l'Asie qu'elle vend désormais son gaz ? Quelles hypothèses on peut faire ? Quelles autres hypothèses, Vincent ? La première, c'est la provocation. Une vidéo a ressurgi hier sur les réseaux sociaux. Elle date de février. On y voit Joe Biden expliquer qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, les Etats-Unis détruiraient Nord Stream 2. Vidéo complétée par des photos de bâtiments américains spécialisés dans le travail offshore, qui se trouvaient soi-disant hier dans la même zone maritime. Tout ça reste à vérifier. Les Américains, en tout cas, se retrouvent ainsi soupçonnés d'un sabotage qui relève de la guerre hybride. C'est donc ça, la provocation. L'autre version, c'est que tout attentat aveugle est une lettre anonyme qui dit « Arrêtez-vous, nous pouvons vous faire un tort considérable. » Dans ce cas précis, un réseau sous-marin stratégique a été mis hors service. C'est la première fois au monde. Il y en a bien d'autres, des réseaux souterrains. Il y a les câbles télécoms, les liaisons électriques, les milliers de kilomètres, des 400 câbles à fibre optique par lesquels le monde entier se connecte, autant d'installations vulnérables dont la destruction provoquerait une crise inédite aux conséquences incalculables. Nous voilà prévenus. On sait désormais, en tout cas, qu'il y a des pirates au fond des mers et qu'avec la guerre en Ukraine, le pire a de l'imagination. Voilà, et en fait, les spécialistes au sein de l'armée russe de ça, c'est la Division 29. On fera connaissance, grâce à Nicolas Tonev, tout à l'heure, dans le journal de 8h, avec ses pirates des fonds marins. Merci beaucoup, Vincent Hervouet, 7h46.